et bien salut à tous comment vous allez bien j'espère aujourd'hui nous continuons nos conformations avec le style graphique dans un premier point nous allons découvrir les différents styles graphiques pour ce faire nous allons dans canva et nous allons directement sur l'onglet style si vous n'avez pas l'onglet style allez sur plus et puis vous l'aurez ici vous l'activez simplement donc c'est quoi en fait le style le style en fait c'est juste des petites banques de données avec qui regroupent nos différentes polices et nos différentes couleurs qu'on utilise également vous savez en fait dans chaque graphisme ou bien chaque projet on utilise des polices différentes et puis les couleurs différentes donc vous pouvez le répréter et puis en faire un style et puis quand vous arrivez sur un projet par exemple c'est un projet médical vous activez juste vos styles médicaux que vous aurez pris à la demande enregistré donc là vous voyez j'ai tout un tabu de styles si je clique là ça change les couleurs changent aussi la couleur il y a les couleurs qui disparaissent et les couleurs qui apparaissent et même la police changent vous voyez un peu donc là ce sont les styles maintenant si vous voulez créer vos classes vous n'aurez qu'à cliquer sur le bouton créer vos classes et suivre les instructions moi je ne peux pas le faire parce que j'ai déjà toute une branque dans le style et puis je suppose ce compte approprié donc je reviens sur du bleu là ok donc c'est ici que ça se passe avec le style vous pouvez ajouter des polices ajouter des couleurs là des banques de couleurs et c'est bon donc nous passons directement au deuxième point qui est Freepeak les ressources gratuites bon hier je vous ai montré dans la partie 2 je vous ai montré le site Freepeak c'était une grosse banque de données vraiment il y a tellement de ressources là-bas et puis vous pouvez vraiment chercher vous voyez il y a de belles images de quoi s'en inspirer il y a vraiment de belles choses dans le site Freepeak donc je vous recommande d'aller sur Freepeak et puis essayer un peu de parcourir le site vous verrez vous ne serez pas dessus en fait il y a tellement de ressources que vous pouvez utiliser dans vos projets là-bas sur Freepeak donc nous continuons directement avec les cadres et les gris. Les cadres et les gris pour utiliser des cadres en fait et les gris nous allons directement sur les éléments sur l'onglet élément ça vous l'aurez toujours et là nous descendons ici à cadre vous voyez là c'est un cadre en fait les cadres c'est un style de moule pour vos images vous voyez là j'ai pris un cadre en forme de rond je vais essayer d'importer une image à l'intérieur là pour que vous puissiez bien voir à quoi ça sert donc je vais le faire là vous voyez là mon image a pris la forme d'un sec ça peut être très pratique et vraiment pour rendre encore plus vos images encore plus beau vraiment c'est très utilisé moi j'utilise les cadres chaque jour chaque jour j'utilise des cadres donc vraiment comme si vous maîtrisez la chose vous verrez que c'est un atout en fait donc je vous laisse découvrir ça et puis vous m'en direz vous m'en direz voilà c'est un petit cadre il y a des cadres en fait avec toutes les formes vous pouvez cliquer là sur afficher tout et puis vous aurez des différents cadres rectangulaires un carré avec des bois arrondis différentes formes en fait il y a tellement de formes de cadres tellement je peux utiliser ce petit truc je sais pas quoi c'est que c'est quand j'utilise j'importe une image pour importer une image vous portez juste une image et vous la glisser vers le cadre vous voyez là simple je vais arranger un peu ça voilà bon c'est un peu ça bon vous pourrez l'utiliser comme vous voulant c'est juste vos conspirations comme je le disais au début qui pourra avec votre propre limite nous passons directement au gris pour les gris c'est simple c'est aussi à côté là c'est juste après le cadre les gris en fait c'est quand vous avez plusieurs images ameriques ou côte à côte c'est là où vous pouvez utiliser les gris comme par exemple cette gris je vais utiliser une gris là comme ça au hasard pour que vous puissiez voir à quoi ça sert bon la grille quand on nous clique en ratelons souvent un peu bon ça c'est à cause de la correction hein c'est à cause de la correction hein voilà il y a un peu de ménage il fait un peu de ménage on dirait que ok ok voilà voilà s'appliquer en bas donc vous voyez je peux importer des photos là si j'ai des photos j'ai des photos j'ai des photos vous voyez vous voyez là vous voyez là c'est à ça que nous fait la grille en fait donc on peut modifier on peut modifier l'espacement cet espacement on connait deux images là on peut modifier vous voyez je peux avant du je peux réduire aussi au max on ressente pas d'espacement on s'appelle que pratique dont je vous laisse jouer vraiment avec tout ça c'est c'est vraiment une bonne chose utiliser ces gris là donc nous passons directement au chapitre suivant qui est le texte ajouter du texte déjà paramétré aller plus loin avec un petit peu simple pour ajouter du texte nous allons nous rendons directement sur l'onglet texte là je vais effacer tout ça je vais effacer pour ajouter du texte déjà paramétré ici en bas tout ce qui est en dessous du corps de texte c'est du texte déjà paramétré ça veut dire que dans le texte que vous allez prendre il y a déjà une police particulière dessus il y a déjà des paramètres dessus couleurs en fait toute la typographie est déjà paramétré toute la typographie déjà paramétré donc je vais prendre une police assez simple vous voyez là je vais prendre celle-ci à partir de celle-ci voilà vous pouvez la modifier comme vous voulez il suffit que vous devez vous expliquer c'est simple et puis voilà bon j'ai fait apparaître la police deux fois ce qui apparaît voilà donc je peux modifier ça garde la même police ça garde la même police oh ok voilà bon je peux la modifier et puis c'est la police qui reste là on le voit c'est la police play fair display ici c'est la même police ici c'est la même police mais c'est déjà paramétré vous voyez que j'ai la taille a 88 ici c'est la taille a 24 ici c'est la taille a 21 bref tout est déjà paramétré là c'est ça qu'on appelle les police déjà paramétré donc vous pourrez c'est très utile hein c'est très utile quand vous voulez faire du travail vite fait et puis vous voyez une police qui vous connaissez pas quelle police choisir vous défilez là juste il y a toute une grosse banque de police à utiliser donc on va aller un peu plus loin en utilisant nos propres police donc là je vais utiliser un texte bonjour à tous ok maintenant pour paramétrer nos propres police c'est ici que nos propres textes en fait c'est pour choisir la police c'est ici qu'on s'y rend et là on a une grosse liste de police si vous avez le nom si vous avez un nom en tête et puis vous cherchez votre nom moi j'ai pas de nom en tête donc je vais prendre n'importe quoi ici juste pour vous montrer comment changer de police voilà ici si je veux changer de taille c'est ici que ça se passe je peux changer là on voit que la taille va jusqu'à 144 maintenant ça peut continuer il suffit juste de mettre la taille que vous voulez là j'ai mis 500 voilà vous avez vu donc c'est pas un problème il y a pas de restriction ici c'est pour changer la couleur de la police ici là c'est pour mettre en gras j'ai pris une couleur qui est déjà gras alors c'est que je peux je peux plus mettre en gras ici c'est pour souligner pour mettre en majuscule l'alignement en fait tout le reste des traitements de texte que vous avez déjà suivant ça se trouve ici aussi ok donc je pense qu'on a fini avec le chapitre de texte et puis je sais pas si on peut attaquer autre chose je vous jure les vidéos bon là on le verra dans le prochain chapitre pour ne pas faire que la vidéo soit longue je vais m'arrêter là et puis dans le prochain chapitre on va attaquer les vidéos et les vidéos bon merci à tous et merci de m'avoir expliqué bonne journée à vous merci à tous